et bien bonjour à tous et à toutes alors aujourd'hui une nouvelle petite vidéo sur la chaîne où je vais démonter un téléphone fixe assez particulier alors celui là il comme vous voyez il n'y a pas de base en fait tout est à l'intérieur il ya un on off derrière alors je sais pas si c'est j'ai jamais réussi à le faire marcher donc je ne sais pas si le off ça est un tout ou si on peut quand même recevoir les appels et du coup c'est assez bizarre comme vous pouvez le voir il n'y a pas de bouton pour répondre il n'y a pas un bouton pour je sais pas par exemple un petit bouton vert ou un petit bouton rouge pour raccrocher alors je sais pas trop comment ce genre de téléphone marché mais en tout cas ce que je sais c'est que je vais le démonter pour voir ce qui a l'intérieur donc pour démonter tout simplement il va falloir enlever le petit plastique qui est au dessus ensuite enlever les deux petites vis une fois que les deux petites vis ont été enlevées avec un tournevis plat vous aurez juste à forcer un tout petit peu sur le côté et il va s'ouvrir en deux et on découvre à l'intérieur alors jamais vu un téléphone aussi concentré un téléphone fixe de cette époque aussi concentré alors là il ya la cache qu'on va mettre de côté du coup ici il y a le haut parleur ici on va retrouver le bouton on off je regardais après si on peut le détacher mais je pense pas ici il y aura le l'enceinte qui a derrière pour pouvoir entendre ici le micro qu'on va retrouver derrière ceux ci derrière là du coup j'enlève les quelques petites vis qui nous gênent et on se retrouve juste après du coup on se retrouve alors j'ai démonté entièrement le portable j'ai juste pas réussi à récupérer le petit micro qui est ici il est collé à l'intérieur je vais pas réussir à le sortir du tout du coup voilà ce qu'il y avait à l'intérieur alors le petit truc où c'est où on appuie il ya les chiffres devant qui sont sur des petits trucs comme ça coup la petite truc ça alors la plaque je les cas c'est parce que j'avais pas remarqué qu'il y avait une vis et du coup j'ai tiré et ça l'a pété en deux du coup cette petite plaque avec à côté le on off que j'avais dit tout à l'heure là le derrière du micro ici c'était le bouton pour allumer vous savez il y avait la petite c'était pour augmenter ou baisser le son c'était hop où il y avait la petite étiquette comme ça augmente baisser le son oui c'était comme ça et en bas c'était le bouton où il y avait écrit v ou fr je sais pas du tout ce que ça peut être du coup voilà ensuite on avait quelques petites vis pas grand chose vraiment le minimum les petits boutons avec les chiffres écrit bis et tout ça je vais les garder ça peut être pratique pour faire des petits trucs quand on bricole peut toujours servir ensuite le haut-parleur vous voyez j'ai gardé le fils toujours servir je sais pas s'il marche donc je vais le tester et ensuite on va dire 2,2 mètres 2,5 mètres de câble avec un embout du coup comme les vieux téléphones du coup voilà il y avait aucune prise courant sur ce téléphone tout passer par ce câble donc je sais pas c'est peut-être pour ça aussi qu'il marchait plus peut-être que les lignes sont plus du tout adapté à ce genre de téléphone n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous y connaissez coup voilà vous voyez même la référence dessus coup voilà voilà et bah si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à liker et sur ce je vous dis à la prochaine bye bye